bonjour je vous présente les gonfleurs à ballon alors il y a un petit gonfleur à ballon hop vous mettez votre ballon comme ceci je vais vous en présenter trois qui sont vous gonflez votre ballon hop ensuite vous lâchez vous tenez comme ça on laisse ici de manière à ce qu'il n'y a plus d'air on fait le tour des doigts ici et hop voilà premier alors maintenant on va essayer le deuxième gonfleur à ballon gonfleur à ballon violet c'est le même genre les petits ballons et les gonfleurs ont été achetés sur un petit site bien sympathique alors voyez des fois les ballons pète parce que c'est pas ils sont pas hyper hyper gros on voit qu'ils sont très translucides c'est à dire qu'ils sont très fins ils sont pas épais donc on prend comme ça on tire on fait de l'air on vide l'air ici et vous voyez hop on accroche alors on a notre violet notre bleu et jaune acheté sur temu et là j'ai le troisième modèle alors ça c'est un vieux vieux modèle je sais plus bien où est ce que je l'avais acheté alors il est moins pratique parce que voyez c'est plus difficile de mettre sur l'embouchure donc ici on laisse un peu d'air sans fuir pour avoir assez long on tourne comme les autres bien sûr et on accroche voilà donc un vieux modèle assez gros ici donc c'est mieux pour les gros ballons et un modèle ici donc ils sont parfaits cela pour les petits ballons donc redémonstration on prend le ballon on le met hop l'orifice du gonfleur et ensuite on laisse un peu voilà hop quand c'est bien détendu comme ça le nœud n'est pas difficile à faire et après on met ça dans un sac pour avoir plein de ballon comme ceci voilà voyez ça c'est pour ensuite faire un tir avec le petit stand de ballon de ses cheveux alors je met une passoire au dessus une petite grille pour pas que les plombs éventuellement tombe vous avez vu les plombs se fichent et ne sortent pas derrière parce que c'est du polystyrène donc une belle plaque épaisse voilà eh bien merci au revoir